Générique Chers téléspectateurs d'AL24 News, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Eco-Hebdo. Votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité géo-économique mondiale. Mais nous n'irons pas loin aujourd'hui car cette actualité se déroule en Algérie où le secteur de l'agriculture subit les transformations majeures en vue de porter des rendements à un niveau supérieur, notamment dans les filières dites stratégiques. Et parmi les moyens et procédés nécessaires à cette mutation du secteur agricole, l'on retrouve bien entendu les critères de la technologie et de la R&D Recherche et Développement, devenus indispensables à toute agriculture qui se respecte. Quelle place pour la technologie chez les acteurs du secteur agricole algérien pour aller vers une agriculture innovante et productive ? Nous allons en débattre juste après ça. Et pour en débattre justement ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Eco-Hebdo trois experts du monde agricole et technologique. Là, on va commencer avec vous, monsieur Mourad Bnatou. Vous êtes président de GIE agro-logistique et expert auprès de Filahainov. Merci pour votre invitation. Merci, bienvenue. Vous serez accompagné de monsieur Fazil Bouhaïeche. Vous êtes vice-président de Filahainov et directeur de l'incubateur. Merci d'avoir répondu également présent à notre invitation. Merci pour votre invitation. Enfin, monsieur Azdène Chibani, vous êtes formateur, consultant, expert au sein de l'incubateur Filahainov. Merci de nous rejoindre également. Merci pour l'invitation. Mesdames et messieurs, alors sans plus tarder, nous allons entamer ce débat. Et on va commencer avec vous, monsieur Boatou. Quelles sont les caractéristiques justement de l'agriculture moderne, innovante qui se base sur les avancées de la technologie ? Bonjour. C'est un sujet effectivement qui est très important pour l'avenir de notre économie et de la croissance économique. L'agriculture aujourd'hui doit faire un saut. Un saut, donc, pour se moderniser, pour se mettre au diapason des technologies modernes, pour optimiser, rentabiliser, augmenter les rendements et surtout intégrer, comme nous le faisons au niveau de l'incubateur, intégrer toutes les innovations, les porteurs de projets innovants dans le domaine, par exemple, de l'intelligence, intégrer l'intelligence dans l'agriculture. Donc, tout ce qui est start-up, etc. Donc, voilà en quelques mots. Très bien. Monsieur Boyage, est-ce qu'un pays comme l'Algérie doit impérativement adopter de nouveaux concepts technologiques justement dans le développement de son agriculture, notamment par le biais du financement d'initiatives innovantes ? Tout à fait. Si on doit repositionner le secteur de l'agriculture, je dirais que l'Algérie étant un pays qui base son économie essentiellement sur les hydrocarbures, et compte tenu des changements profonds d'économie mondiale et de la géopolitique, il est absolument important pour nous de positionner l'agriculture, sans doute, qui peut être juste après les hydrocarbures, pour différentes raisons. D'abord, pour une souveraineté accrue. Et ensuite, bien évidemment, compte tenu du siècle dans lequel on vit, c'est important d'y intégrer un maximum de technologies. Mais quand on dit technologies, c'est aussi tous les processus d'innovation, d'amélioration du management et d'une meilleure maîtrise de toute la chaîne de valeur. Très, très bien. Monsieur Chibani, même question. Ces procédés innovants ? Je pense que l'Algérie est en train de vivre un nouveau concept, donc une nouvelle approche par rapport à l'agriculture. Le fait que 2021-2022, c'était l'année de préparation de l'écosystème, les taxes réglementaires. Donc, cette phase-là, on a dépassé un petit peu. Donc, nous sommes dans une nouvelle phase. C'est comment créer un petit peu les opportunités arrière entre l'université, les porteurs de projets, entre un prototype industrialisé, après qu'il soit industrialisé. On remarque maintenant, en 2023, pas mal de fonds d'investissement étrangers s'intéressent à l'Algérie. Donc, on remarque vraiment le concept start-up, chercheurs, brevets, solutions intelligentes. Donc, ça commence, nous sommes dans une nouvelle étape. C'est que tout l'écosystème, il est prêt à marcher dans cette phase-là. Non, nous, notre rôle, c'est d'accompagner, d'accompagner ces porteurs de projets-là, de sortir un petit peu de l'université, des labos de recherche, de sortir un petit peu ces start-up-là, de l'idée individuelle, de travailler avec, à travers notre, Philahainov, parmi les rôles principaux, ce n'est pas qu'il y ait un incubateur, c'est un incubateur de recherche et de développement. L'objectif, c'est d'accompagner. On va en parler justement du rôle de Philahainov, mais avant, j'aimerais savoir justement si ces acteurs étrangers auxquels vous faites référence ne s'attendez pas peut-être justement à ce que l'Algérie se mette au diapason de cet écosystème qui change et qui mute de plus en plus vers ce qui est innovant et technologique dans le secteur de l'agriculture. Pour eux, l'Algérie, c'est dans 20 ans, avec la démarche ancienne. Donc ils viennent maintenant. Donc maintenant, c'est une réalité. C'est une opportunité. C'est un impact, c'est une opportunité. Donc le fait que l'Algérie a pris cette nouvelle dimension d'accélérer un petit peu ces choses-là, les gens, ils n'arrivent pas à suivre. Donc c'est pour ça, pour eux, l'Algérie commence à devenir comme une opportunité d'investissement réel. C'est pour ça qu'on trouve que certains pays sont en train de poser des questions, des visites, pour démontrer est-ce que vraiment c'est l'Algérie ? C'est-à-t-il terrain ? Voilà, par rapport au terrain. Donc on peut dire que cette opportunité commence à venir. Les gens, les premiers profiteurs, c'est les gens qui sont pragmatiques. Donc quand ils viennent à l'Algérie, c'est des sorties de terrain. C'est plus des présentations, des powerpoints, les grands hôtels, les grands complexes. Maintenant, c'est la visite des terrains. Et cette chose-là donne beaucoup d'opportunités au premier arrivé, au premier service. Très bien. M. Boiteau, l'Algérie ne s'est jamais autant intéressé à son agriculture que depuis l'émergence, justement, de nouveaux défis liés à la sécurité alimentaire, notamment avec ce conflit militaire qui se prolonge entre la Russie et l'Ukraine. Nul doute qu'il est justement temps pour le pays d'adopter de nouveaux modèles de développement. Pour le secteur agricole, avec la technologie et la recherche comme fer de lance, quelle est la méthodologie justement à adopter pour atteindre ces objectifs ? Vous avez bien contextualité. Vous avez bien situé le contexte actuel géostratégique et aussi la crise que nous avons vécue ces dernières années, qui a été mondialisée, dans le sens où il y a eu une fragmentation des chaînes de valeurs. Exactement. Et que nous, nous devons profiter de cette occasion pour nous repositionner, pour nous intégrer dans ces chaînes de valeurs mondialisées. Nous avons l'Afrique à côté de nous, où nous devons donc, avec beaucoup, bien sûr, d'accompagnement et un nouveau modèle économique, j'allais dire un nouveau paradigme de rupture, pour justement que notre pays soit profitant de sa position géostratégique, parce que, ne l'oublions pas, avec ce couloir économique qui va vers le fin fondant, ce corridor économique qui va être avec une dorsale, qui va être… La fameuse AME, la dorsale de l'Europe méditerranéphique. La dorsale, donc, avec la fibre optique. En un mot, nous avons tous les atouts et nous devons, avec Phil Ahainov et tout son écosystème, mobiliser l'intelligence économique, l'intelligence économique. Quand je dis l'intelligence mobilisée, donc, à travers les incubateurs, à travers les nouveaux défis, et que nous passions d'une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne, avec des itinéraires techniques, donc, pour qu'ils visent, justement, la performance et la productivité. Et surtout, n'oublions pas, on parle d'indépendance et d'autonomie dans le domaine alimentaire, et n'oublions pas que nous devons, nous devons, je le dis et je le répète, nous intégrer et faire, donc, des remontées dans la chaîne de valeur. Et pour avoir notre autonomie, nous devons mobiliser la recherche développée. Par exemple, nous avons des souches, des semences qui naissent dans ces laboratoires, qui sont développées. Maintenant, il faut passer non plus, on va dépasser le stade de l'expérimentation. Le Premier ministre a parlé de cette banque de données des semences. Il ne faut pas oublier, il faut que notre autonomie alimentaire puisse, donc, intégrer, donc, tous ces nouveaux défis. L'Algérie, aujourd'hui, a tous les atouts, tous les avantages comparatifs que pour sortir de cette mono-exportation. Et pour l'agriculture, pour assurer l'indépendance alimentaire, l'autonomie, on peut l'appeler, je dirais, la souveraineté. Aujourd'hui, l'Algérie, au niveau des classements mondiaux, nous sommes, donc, parmi les pays africains les plus qui ont assuré pratiquement leur autonomie. Et il faudrait, donc, aller vers des filières, vers des filières comme la céréale et culture, comme la valorisation, donc, de tous ces ressources naturelles, pour que la valeur ajoutée reste dans notre pays. Nous devons intégrer des chaînes de valeur dans le cadre de la zone de libre-échange africaine pour attirer les investisseurs, mais dans un nouveau paradigme, dans un nouveau schéma, qui consiste, justement, à donner, donc, cette image d'une nouvelle Algérie avec tous ces jeunes, toute cette innovation. Nous avons des jeunes porteurs de projets innovants. Donc, et nous, notre rôle comme incubateur, c'est d'accompagner ces jeunes start-up. Et, croyez-moi, j'ai même rencontré des gens qui étaient dans des porteurs de projets, qui étaient dans la Silicon Valley. Maintenant, il faut que l'Algérie s'ouvre, qu'il y ait, nous sommes, des réceptacles. Donc, pour mobiliser cette intelligence économique. Très bien. Merci, M. Boatou, pour ce plaidoyer en faveur, justement, de la transformation du secteur agricole algérien. M. Boayesh, je me tourne vers vous. C'est justement dans ce cadre-là que vous avez organisé, cette semaine, la troisième édition du concours de l'innovation Africa Cipsa Innoverward 2023. Parlez-nous un peu de cette initiative et de cet événement. Alors, c'est un concours qu'on a organisé pour que les start-up puissent se manifester et manifester leur intérêt pour cette initiative. Il faut savoir qu'on l'a déjà fait il y a déjà trois ans. On le fait tous les ans. C'est la troisième édition. Le trophée de l'innovation, on l'a fait en l'honneur du défunt ministre de l'Agriculture et de la Pêche, M. Faber, c'est d'avoir regretté, pensé à son âme. Donc, c'était quelque chose, c'était un moment fort pour certains qui lui ont rendu hommage. Et c'était important pour nous parce que c'était aussi un membre du groupe et c'était aussi un des membres fondateurs de l'incubateur. Et donc, l'idée du concours, c'est bien évidemment d'encourager tous ceux qui prennent des initiatives dans ce secteur, de mettre en valeur leurs innovations, leurs initiatives, leurs projets. Leurs potentiels également ? Absolument. L'idée, c'est qu'ils puissent trouver un moyen de s'exposer, de montrer au niveau national et international, absolument, puisqu'on va passer deux, trois mois à sélectionner des projets et ensuite, les meilleurs projets auront un espace pour exposer au salon CIPSA du 22 au 25 mai. Ils ont aussi le droit à une incubation au sein ? Tout à fait. Et effectivement, pour ceux qui auront atteint certains critères, ils pourront aussi bénéficier d'un accompagnement. Et donc, c'est l'état d'esprit qu'on a créé depuis déjà trois ou quatre ans. Et aujourd'hui, on va essayer de passer à une phase un peu plus agressive, agressive au sens organisationnel, en essayant de pousser un peu plus ces choses. – Très bien, M. Boyash, M. Chibani, je me tourne vers vous à présent. Alors, quelque part dans cette chaîne de valeur décrite justement par M. Boiteau, la chaîne de valeur du secteur agricole, il y a l'agriculteur justement. Et comment sensibiliser ce maillon central ? Il est au centre justement de la chaîne de valeur. Comment le sensibiliser à l'importance de se former aux nouvelles techniques et technologies de l'agriculture moderne ? – Il faut comprendre une chose. L'agriculture a besoin d'un accompagnement, de changement d'état d'esprit. Comment il va travailler, comment il va s'organiser, comment optimiser, comment rendre un petit peu le produit compétitif. Donc, c'est parmi les challenges. Et parmi les challenges encore, c'est vendre son produit. Nous, Filaha Innover, on apprend ça un petit peu globalement. Parce qu'on ne peut pas former toutes les agriculteurs. L'objectif, Filaha Incubator, c'est de trouver des solutions intelligentes, simples à utiliser par tout le monde. Par exemple, quand on donne un appareil pour tester certains composants au niveau de sa maraîchère un petit peu, par exemple, donc il n'a pas besoin d'indiquer, de mettre un petit peu des calculs. Donc, il suffit de trouver une solution soft, adoptée avec une solution hard, et faciliter un petit peu l'accès aux agricultures. Donc, c'est parmi les challenges de Filaha Innover. Nous, quand on va prendre, par exemple, quand on a commencé de prendre un petit peu les porteurs de projets, par rapport à leur concept, c'est des solutions qu'on va utiliser par rapport au monde réel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ces start-up-là, ils seront incubés au monde accéléré. Donc, ils ne vont pas prendre deux ans, trois ans, quatre ans. Non, c'est un délai de taroins, moi, de faire sortir le premier prototype et de passer au prototype industriel. Donc, on a identifié des partenaires économiques qui peuvent jouer le jeu avec nous. Donc, c'est un programme pragmatique qui cible justement le passage. L'objectif, c'est de montrer, on s'en va, des solutions, ou d'inviter un petit peu les industriels à acheter ces solutions-là. Voilà. On a parmi les solutions qu'on a, on a des solutions qui peuvent être appuyées par le FAO. Donc, c'est des solutions argériennes à 100%. Côté soft, il est un petit peu près. Donc, on va penser un petit peu sur le côté hard. Donc, Philaha Inov, son objectif, ce n'est pas d'être un incubateur comme les autres. Nous, Philaha Inov, l'espace incubateur et Philaha Inov, c'est pour des tests et des développements. C'est l'IRDS, on peut dire entre parenthèses. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les incubateurs des universités, les incubateurs libres par rapport aux entreprises, accompagner ces entreprises-là par rapport à l'IRD et qu'on rende un petit peu les solutions de l'université vers le secteur économique. Voilà, Philaha Inov. Donc, Philaha Inov, il est plus grand un petit peu par rapport aux incubateurs de définition standard. Notre dimension par rapport au concours tarouin, donc, on va faire participer même des start-up africaines. Très bien. Donc, on va ouvrir même par rapport aux étudiants africains qui sont en Algérie. Donc, c'est une nouvelle démarche qui est prise par Philaha Inov à travers les attentes. On a beaucoup d'attentes. Donc, on a beaucoup de jeunes angéliens et africains qui veulent monter des projets, mais ils n'ont pas la matière, ils n'ont pas la maîtrise. Donc, Philaha Inov va les accompagner au mode accéléré pour faire sortir des projets, sachant que l'Algérie s'ouvre un petit peu sur le fournissement des start-up au niveau africain. Nous, Philaha Inov, ça sera les premières opportunités qu'on va essayer de mettre sur le terrain. Très bien. M. Boateau, un commentaire peut-être ? Oui, un commentaire. Donc, il y a un élément central important. En accompagnant ces jeunes porteurs de projets, ces incubateurs, il est essentiel. Et notre présence de l'Intel, que le Seringo Sainte de Philaha Inov, est significative dans le sens où nous nous insérons dans une dynamique d'intégration aux chaînes de valeur industrielle et de créer ces parcerelles, parce qu'il ne faut pas l'oublier, avec le monde industriel. Quand je dis le monde industriel, créer la valeur industrie dans l'agro-industrie, donc dans la transformation, et être au fait des innovations. Si je prends le domaine de l'oléiculture, vous savez maintenant, il faut vraiment changer de paradigme. Donc, c'est fini l'agriculture traditionnelle. Maintenant, il faut aller vers des grandes, des étendues de thym, et depuis la semence jusqu'à la cueillette, ce qu'on appelle faire de l'agriculture semi-intensive, voire intensive, mais bien sûr avec des études, pour augmenter les rendements et surtout la qualité. Parce qu'aujourd'hui, pour exporter, il faut avoir tous les éléments de l'approche, ce qu'on appelle la chaîne de qualité. Et la recherche-développement, il faudrait qu'il y ait un scale-up. Un scale-up dans le sens où les innovations au niveau de la recherche-développement doivent être portées à un stade semi-industriel pilote pour qu'elles puissent émerger. Donc, en un mot, nous avons tous les ingrédients de la chaîne de valeur et créer ces chaînes de valeur territorialisées, ce qu'on appelle les pôles, les agropoles, comme ça existe dans le monde entier. Et ça, c'est important. Donc, nous, notre rôle, en tant que cette passerelle avec l'industrie, notre rôle, c'est justement d'être de l'écosystème et d'apporter ces réformes structurelles. Parce qu'il faut… Nous, on est là comme force de proposition. Fila Haynov ou la force de proposition pour, bien sûr, innover, même dans le management, dans ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et nous, c'est ça, notre message aujourd'hui, c'est d'être ensemble pour créer ce qu'on appelle des synergies fertiles. Et c'est ça qui est important au niveau de Fila Haynov comme étant un espace vraiment inclusif et de partage. Et ça, c'est très important de reconstituer tous les maillons de la chaîne de valeur en allant vers, quand on parle d'autonomie alimentaire, il faudrait qu'on maîtrise tous les inputs qu'on importe aujourd'hui. Je prends l'agriculture, je prends les… Les inputs intrants, oui. Les intrants, par exemple, dans le domaine de la pétrochimie, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est… Vous l'avez vu avec la crise du Covid où il y a eu vraiment des pénuries où les États, maintenant, reviennent à une certaine souveraineté en étant, je dirais, en étant à une certaine rétention de certains inputs que nous méprisons comme les engrais. Par exemple, les engrais, nous avons l'énergie solaire, il ne faut pas l'oublier. Et nous, au niveau de l'interculture, c'est ça. Donc, créer ces passerelles et optimiser. Il ne faut pas que ces incubateurs, ces jeunes porteurs de projets, c'est ça, notre rôle, et il est magnifique, d'accompagner et d'intéresser le monde économique et les industriels pour les intuber. Très bien, M. Boiteau, le hasard et le maître du temps a fait que vous héritiez de la dernière question, M. Boyeche. Alors, prenons l'exemple, justement, de la filière céréalière, cette fameuse filière céréalière que l'Algérie doit absolument développer pour améliorer les rendements de la production nationale. Cela passe par l'adoption d'une nouvelle stratégie basée sur les nouvelles technologies. Jusque-là, on est d'accord. Comment et avec qui développer cette technologie ? Alors, je vais répondre à votre question. Si vous permettez, j'aimerais juste finir les commentaires de mes amis. Rapidement, s'il vous plaît. Très, très rapidement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on parle d'agriculture, j'ai fait la haineau. Déjà, il faut comprendre notre caractéristique. C'est d'abord que c'est un incubateur vertical. Ce que je veux dire vertical, c'est qu'il est spécialisé dans une industrie. Ce n'est pas le cas de tous les incubateurs puisque certains sont autour de la technologie en général multisectorielle. Premier point. Deuxième point, c'est qu'on a la chance d'être adossé à un groupe de réflexion, un think tank, qu'on appelle le GRFI, groupe de réflexion, qui regroupe d'anciens au cadre du public, du privé. Et je pense que c'est une force considérable compte tenu de la connaissance dans le secteur. Un outil de la décision. Alors, c'est d'abord un outil de réflexion. Oui. D'accord ? C'est un outil de réflexion stratégique et c'est un outil qui permet de prioriser les actions. Très bien. Donc, pour revenir plus ou moins à votre question, d'abord, on a quatre piliers. D'accord ? On parle d'agriculture, d'agro-industrie, d'haliotique, d'accord ? Pêche, aquaculture. Et on parle aussi d'agro-écologie. D'accord ? Donc, c'est un peu les quatre secteurs qu'on couvre. Ce qui est important à savoir en Algérie, c'est qu'on a trois secteurs stratégiques. Les céréales. Oui. Ensuite, le lait et la pomme de terre. C'est, pour faire un peu rapide, caricatural, c'est un peu les trois gros segments de consommation en Algérie. D'accord ? Parmi eux, deux, justement, filières qui nous coûtent très, très cher à l'importation. Absolument. Alors, on est au tour. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat d'experts, mais l'idée, c'est qu'on est autour de 12 à 15 milliards de dollars d'exportation. Ce qui est absolument phénoménal pour notre pays. On va pouvoir donner les céréales. Et disons que l'idée, c'est d'abord, stratégiquement, de décider au plus haut niveau quelles sont les filières stratégiques. Ça, c'est la première chose. Donc, vous avez cité les céréales et effectivement, ça doit être un prior en tête. Donc, après ça, il faut décider aussi qu'est-ce qu'on internalise et comment on internalise, d'accord ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit de plus en plus localement ? Oui, en une minute, s'il vous plaît. Voilà, très rapidement, pour diminuer les importations. Donc, cette filière-là, l'idée, c'est d'organiser un peu toute la chaîne de valeur pour qu'on soit efficace sur le terrain, autour de cette priorité, ici, celle-là, autour des priorités, si on a deux ou trois. D'accord ? Mais je pense que la clé, c'est justement qu'on décide et qu'on décide de quelles sont les priorités. Ça, c'est très important parce que sinon, on peut s'étaler sur beaucoup de choses. D'accord ? Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ça peut prendre une décennie, voire deux. Mais l'idée, c'est aujourd'hui de prioriser, par exemple, ce segment-là. Autant qu'incubateur, l'idée, c'est de retenir les projets qu'il y a autour de ce choix-là et essayer de faire émerger des projets qui peuvent aider de l'agriculture vers l'agro-industrie et bien évidemment ouvrir le marché national et international. Très bien. Merci d'avoir été bref, M. Boyage. Je vous en prie. Merci. On souhaite tout le succès à notre incubateur national Phil Haïnov. Merci de nous avoir éclairés avec vos réponses. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Eco et Bdo. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès la semaine prochaine. Bonne soirée sur Al24 News. Sous-titrage ST' 501